Et bonjour à toutes et à tous, c'est Neptanium et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MyFriendPedro. Alors on avait du coup continué la partie la dernière fois et c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui de toute façon. On est là de toute façon pour se détendre sur ce jeu là. C'est tout simple, on avance, on but tout le monde et tout va bien. Donc on avait fait le niveau 6, si j'ai bien regardé Rush, niveau 6 sur le quartier 0 du coup. Et on se rapprochait petit à petit du coup de la fin, enfin de cette zone. Donc on a fait le niveau 6, donc on passe au niveau 7. Donc on y est. J'espère que le son du jeu est bien réglé mais je pense que c'est plutôt bon. Et vous voyez on arrive et ça part alors. Par contre pour moi c'est un poil fort. Donc je vais me baisser un peu le son. Ah vous voyez il y a eu le temps de sonner l'alarme. Mais je viens de reprendre le jeu donc je ne me rappelais plus qu'il y avait l'alarme et qu'il fallait faire attention. Mais il y a pire que de petits P. Vous allez voir en plus ce qu'on peut faire. Toc. On pise la tête. Toc. Voilà. Si on rejoue le méchant c'est comme ça. La sécurité c'est important de parler ici. On s'approche. On doit mieux empêcher de déclencher les alarmes. Ah voilà. Vous voyez c'est ces petits boutons là. Donc il faut qu'on fasse gaffe à pas que lui, enfin que ceux qui sont dans la pièce en nous détectant les touches. Vous voyez il se prend des balles et il compte suivre d'avancer. Donc j'ai remarqué un truc d'ailleurs c'est les alarmes même si on ne les déclenche pas. Enfin en fait si on ne les déclenche pas, le nombre d'ennemis à faire pour finir le niveau avec tous les ennemis tués va pas bouger. Parce que derrière c'est en fait on n'a pas besoin de déclencher les alarmes et de tuer ceux qui sont avec les alarmes pour avoir tous les ennemis du niveau tués. Voilà. Du coup là il va falloir bien gérer parce qu'ils sont nombreux je crois. Voilà. Ça c'est plutôt bien réglé. Vous voyez il y aurait encore une tourelle. C'est assez chiant les tourelles. Alors ils sont là-bas. Je pense que le mieux c'est un petit coup de fusée à pompe. J'ai même le temps de recharger. Ils ne voulaient pas m'ouvrir celui-on. Ah ben regardez ici c'est assez sympa. Ah je crois même... Non ça c'est pour le niveau d'après. Regardez coucou. Hop. Et il ne me repère même pas. Vraiment ils s'en foutent complètement. Toc. Alors celui-là il faut rush rapidement. C'est pas si bien rush je vous me dirais. J'ai pris un peu de tarif dans cette salle. Alors l'alarme elle est où ? Elle est au fond. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je descende et que je les empêche d'avancer. Qu'est-ce que... Ah ok ça casse pas. Je pensais que c'était une vide qu'elle ait pété. Et il a sonné. Lui je crois que je peux le toucher. Euh... Il veut pas hein. On va le tir. On attend. Voilà. Est-ce que... Ah regardez. Ah mais il est déjà mort. C'est lui qui était pas mort. Ah on a un petit peu... Un petit peu de soin en dessous. On m'excuserait aujourd'hui. Je suis pas... Totalement réveillé on va dire. Euh... Suivant. Bon. Plutôt bien passé ce niveau. Euh... Notre finale doit pas être très haute. Ouais vous voyez. Je crois que j'ai fait... Non c'est su bon que j'avais dû faire B je crois. Il y a un petit gif où on s'en occupe. Profite hein. Alors alors. Qu'est-ce que ça a donné. Qu'est-ce que ça a donné. Regardez. Un truc intéressant on dirait. Donc là on a Denis. Euh... Celui qui a mis la prime sur notre tête. Il est pas content. Il saute par la fenêtre. Et il se ramène sur un espèce de vaisseau. Je sais pas quoi. On va attendre qu'il tire. Et on va se barrer. Première fois que j'ai fait ce niveau. J'avais pas compris qu'il fallait me barrer. Du coup j'étais juste... J'attends 10 minutes dans le bureau. Et s'il tirait sur le truc. Il va me toucher. Voilà. Oop. 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 Alors là vous voyez. Il arrive à tirer dans la pièce. Ah skateboard. C'est cool le skateboard. Par contre. J'ai vraiment pas été doué sur ce coup là. Et lui. Il prend. Et j'y arrive pas du tout. Toc. Lui il prend. Voilà. Merci. Voilà. Presque toute... Ouais c'est toute ma vie. Euh... Et ben on va y aller. Alors. Vous voyez en fait on est sur un bot. On doit défoncer son espèce de petit vaisseau. En tirant en fait ce qu'il faut toucher. Vous voyez l'arrière. L'espèce de truc de fioul. En fait il faut rester en dessous. Jusqu'à ce qu'il commence à tirer. Et là on passe au dessus. Et à ce moment là. Il me tire dessus. Vous voyez on attend un peu. Un deux trois. Toc. Et il reste à tirer en bas en fait. J'ai repéré ça. Donc c'est plutôt utile. Voilà. Là. J'ai un peu raté. Ça aussi. Non ça ça marche pas du coup. Attends un peu. Il va retirer. Ok. Et ça commence. Ah voilà. Il n'a plus de vie. Il est mort. Arrête. Laisse moi tranquille. Ok. On ne doit pas le laisser s'enfuir. Et on saute. Simplement. Et j'ai fait un score pourri. Par rapport à ce que j'ai fait normalement. Et en plus le gif n'est pas terrible. Ok. Donc vous voyez on descend. Il y a des gens qui ont sauté. Du coup. On descend avec lui. C'est parti. C'est parti. On peut passer à travers les obstacles, à la limite. Ok, suivant. Ah, voilà. Ça, c'est sympa. Petite poêle. Et on tire sur le petit poêle. Ah, et je suis mort. De manière stupide. Ok. On a fini le niveau. Avec un peu de difficulté. C'est juste un messager. C'est sa soeur Orphédia qui est obsédée par le pouvoir, machin. Dictatrice sur internet, ne sors pas du site du serveur central. Et Mitch le boucher, c'est leur père. Ok. Il a eu ce qu'il a mérité. Qui que tu sois, machin. Une seconde. Ah, il croit savoir qui on est. Et... Il est mort. Euh... Eh bien, écoutez, on va atterrir. Voilà. Ça, c'est très bien. Bon, là, on va le sauvegarder. Ça reste un petit truc en l'air. C'est marrant. Euh... Vous allez voir, l'atterrissage est assez marrant. Enfin, marrant. Bizarre, on va dire. On passe sous l'eau. Sous les bâtiments. Respire, tout va bien. Tu as travaillé dur. Et Pedro nous emmène loin d'ici. Ah, il aurait mis de l'ordre si on avait su qu'on allait venir ici. Machin, il ne fait pas attention au sol. Il se comporte bizarrement. Donc, on est, en gros, chez Pedro. Avec des plateformes qui disparaissent et beaucoup de jumps. En gros, les plateformes, elles ont une mécanique simple. si jamais on la touche, elle ne touche pas. Et si jamais on la relâche, enfin, ça, on arrête de la toucher, elle... Elle despawn. Voilà, on va penser un petit peu. Toc, toc. Toc. On avance. Ok, voilà. Ça, c'est bon. Bon, je n'ai pas envie de tomber non plus. C'est à ce moment-là que les développeurs du jeu ont dû peut-être légèrement craquer, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Ah, peut-être ça. Plus de plateforme. Ah. On va devoir respawn, ok. Ah, voilà. C'est plutôt comme ça. Et, premier niveau, chez Pedro. Pas... On s'en fout un peu du score, en fait. Il n'y a absolument rien à voir, là-dedans. On est tombé, et on arrive ici. On pourra peut-être les... On pourra peut-être les aider Pedro. Alors, il dit qu'il est envahi par les hitters. Ils sont apparus un jour, ils ne savent pas comment les faire partir. Toujours en train de l'observer, lui envoyer une mauvaise vibration. Il veut qu'on les bute, quoi. Regardez, il y a un petit truc assez marrant, c'est, vous vous rappelez, quand on esquive, on fait une petite pirouette. Et quand on se met sur cette espèce de vis, on enfonce la vis. Et là, on a les fameux hitters. On va défoncer. Pas mal non plus, c'est une espèce de gravité qui s'inverse dès lors que le Backeemur, en fait. Vous voyez, ça, il faut qu'on se dépêche parce que ça se... Ah non, pas celle-ci. C'est après, mais les vis, en fait, vont se renfoncer après. Si on les laisse tranquilles tout au long de temps. Oui, regardez, celle-ci, elle remonte petit à petit. Alors là, on a une mécanique qui a bien exploité. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Ah, il avait une petite munition de fusil à bombe, lui. Toujours sympa. Ah, oui, voilà, c'est ça. Lui, il a pris tarif et moi aussi. Remarque. Voilà. Et il a plus de soins, probablement, parce qu'on a toute notre vie. toc, on glisse, on monte, on tourne. toc. On ne va pas gâcher une mission sur eux. Ça, c'est fait. Alors. Roulé, toc. Et, on arrive. C'est bon. B comme barré. C'est la détente. Ça fait du bien. Alors. Donc, il pensait que l'activité physique intérieure s'était criée d'une vie plus heureuse. Il a acheté les tampons sauteurs pour pouvoir s'amuser. Et vous voyez, du coup, avec ça, on rebondit à mort. Et vous voyez, il y en a des qui nous font sauter beaucoup plus haut d'autres. Et, je suis mort bêtement. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont pas mal non plus. Regardez. On va leur tirer dessus comme ça. Et, vous voyez, plus de problème. On n'est même pas rentré dans la salle. Là, petit plateforme qui bouge. On cible les deux. Ça, ça me semble bien fait. Coucou. Alors, lui, il va même pas comprendre. Tac. Tac, on monte. Voilà. Ça, ça me paraît. Bien fait. Voilà. Non, ça. Ça fait mal à la tête. Ok, ça. Ça se fait plutôt vite. Le mieux, c'est peut-être que je m'en occupe quand même un peu avant, comme ça. Une fois que je suis au milieu, ça fait plutôt mal. Voilà. On récupère toutes les munitions et on remonte. Voilà. Travaille de dératisation, comme on pourrait dire, vu que c'est pas vraiment dérat. Bon, c'est aussi chiant que dérat, ça. Bon, faut pas terrer, lui. Ah, par contre, on m'a envoyé un petit message. Bon, je pense qu'on va... Bon, allez, attendez deux petites secondes et je vais juste regarder ça. Et re... C'est bon. Je suis là, on va pouvoir terminer. On va faire ce niveau-là et je pense que je vais arrêter mais je crois que c'est la fin de toute façon. Il a trouvé, du coup, le chapeau Alice de son oncle. Du coup, on peut le faire tourner. Vous voyez, quand on se met comme ça, on peut tourner et monter et quand on se laisse tomber, on tombe lentement et on peut faire en sorte de tomber plus vite aussi. Vous voyez, tant qu'on monte, on est invincible. Voilà. Ça se fait tout seul. Bon. Parfait ça. Alors, eux, par contre... Ouais, c'est ça. On ne peut pas trop tomber. Ça, je n'y ai même pas pensé mais ça, ça marche aussi extrêmement bien. Ça marche encore mieux. Bon. Au bout d'un moment, il faut bourriner un peu s'ils ne comprennent pas. Et, bim. Ah non, je n'ai pas vu. Il n'a que sa grille de ce côté-là. On va tomber rapidement. Bim. garder, hop. Ça, ok. J'en ai raté un, mais le deuxième est passé. Voilà. Ça, ça, ça se fait. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Toc. Et deux. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. voilà c'est plutôt vite fait je crois qu'on va déjà arriver à la fin ok il est content qu'on l'aidait et on va quitter sa dimension et nous on va aussi s'arrêter là parce que ça commence à faire un petit peu de temps que le tourne ça va faire une petite demi heure donc écoutez je pense qu'on est plutôt bien ce gif il est tellement parfait par contre juste tourne on met la tête et on sent bah écoutez merci à tous d'avoir regardé du coup donc si ça vous a plu vous pouvez mettre un petit peu de bleu si vous n'avez pas aimé un pouce rouge si vous avez un avis plus complexe question conseil remarque tout ce que vous voulez vous pouvez le mettre en commentaire enfin tout ce que vous voulez de toute façon c'est la vidéo mais après c'est vous qui la regardez si vous voulez être sûr de parler tes prochaines vidéos que ce soit sur my friend pedro en ce moment je vais faire un petit peu de risk of rain je continue les lives sur satisfactory et il y aura plein d'autres trucs qui vont arriver vous pouvez vous abonner et moi je vous dis salut à tous c'était l'implanium à la prochaine